Musique Revers pour l'opposition, le Conseil constitutionnel a rejeté ses deux recours. L'espionnite gagne en Allemagne fédérale, un des chefs du contre-espionnage cette fois passe à l'Est. Après avoir expulsé les travailleurs tunisiens, la Libye menace la Tunisie d'une intervention armée. Nouvel épisode de la bataille pour la publicité comparative, à Orléans, Carrefour épingle ses concurrents sur leur prix. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous l'avons appris il y a tout juste une heure, le pilote du LM ouest allemand, Joachim Krenz, s'est tué en fin d'après-midi à Millau, dans l'Aveyron. Dans une épreuve du championnat du monde, il était d'ailleurs en tête de ce championnat. FR3 Montpellier vient à l'instant de nous envoyer son reportage sur cet accident. Dominique Champaud. L'allemand Joachim Krenz était en tête du championnat mondial du LM. Et pour une raison encore indéterminée, son appareil, un prototype, construit par les élèves d'une école aéronautique, a décroché alors qu'il effectuait un virage à 150 mètres d'altitude environ. D'ordinaire, les ULM sont munis de parachutes. Celui de Joachim Krenz, aujourd'hui, faisait exception à la règle, avec l'accord de la Fédération internationale. Et ça aussi, c'est ultra léger. Après un mois de polémique, le Conseil constitutionnel vient de donner tort à l'opposition sur les deux recours qu'elle avait déposés à propos de la loi sur la Nouvelle-Calédonie. Une décision dont le Premier ministre Laurent Fabius s'est réjoui dès ce soir. Cette décision apporte un désaveu catégorique aux personnalités qui, tout récemment, avaient cru pouvoir attaquer de façon parfois violente cette loi et la procédure suivie par les pouvoirs publics. Les élections en Nouvelle-Calédonie vont maintenant pouvoir avoir lieu. Je souhaite que, au nom même de l'intérêt général, je souhaite que chacun travaille désormais à ce qui doit être l'objectif de tous, l'ordre, le dialogue, la paix et le développement du territoire. Les saisines du Conseil constitutionnel par l'opposition ont porté sur deux points. Un, le nombre de conseillers régionaux en Nouvelle-Calédonie. Et deux, le recours du chef de l'État à l'article 10 pour convoquer le Parlement en session extraordinaire. Fernand Tavares. Tous les membres du Conseil constitutionnel étaient présents. Neuf conseillers élus pour neuf ans. Six d'entre eux ont été nommés avant 1981 par Valéry Giscard d'Estaing, Edgar Faure et Alain Poher. Trois autres après 1981 par François Mitterrand et Louis Mermas. Il y a quinze jours, la décision prise par la haute juridiction de déclarer non conforme à l'article de loi relatif à la représentation électorale en Nouvelle-Calédonie avait été vivement critiquée au sein de la majorité gouvernementale. Ceci explique qu'en début de séance, un conseiller glissait dans l'oreille de son voisin. Il faut orienter le débat vers une dépolitisation de l'affaire. C'est donc dans cet état d'esprit que les neuf sages ont statué. Dans l'explication des décisions rendues, le Conseil déclare que l'objet de son contrôle est non de gêner ou de retarder l'exercice du pouvoir législatif, mais d'assurer sa conformité à la Constitution. Pour ce qui concerne le nombre de représentants de la région de Nouméa, le Conseil indique que représentation démographique ne veut pas dire nécessairement représentation proportionnelle à la population. D'autres impératifs d'intérêt général peuvent être pris en compte dans une mesure limitée, a précisé le Conseil constitutionnel. Donc le choix du gouvernement, 21 conseillers au lieu de 18, a été approuvé. Quant à la procédure utilisée par le chef de l'État pour convoquer le Parlement, elle a été déclarée conforme à la Constitution. Les juges considèrent que l'exercice de la prérogative conférée au Président de la République par l'article 10 n'est soumise à aucune autre condition et que celle prévue à l'article 19, c'est-à-dire le contre-saint du Premier ministre. C'est en l'occurrence ce qu'a fait François Mitterrand, à qui le Conseil implicitement a donné raison. Nous n'aurons pu joindre aucun dirigeant de l'opposition. Le Président du Sénat, Alain Poher, un des premiers signataires des recours avec Valéry Giscard d'Estaing, a seulement fait savoir qu'il ne le regrettait pas et qu'il le referait si c'était à refaire. Le seul qui ait répondu directement à nos questions est le sénateur RPR, Charles Pasquois. Nous l'écoutons. Le Conseil constitutionnel est une instance souveraine. Il lui appartient de dire le droit en matière de Constitution et de l'interpréter. Ceux qui ont signé le recours, le Président du Sénat, l'ancien Président de la République, les anciens Premiers ministres et nous-mêmes, avions le sentiment que la procédure d'une part et certaines dispositions du texte n'étaient pas conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a tranché. Maintenant, nous en prenons acte. J'ai entendu tout à l'heure la déclaration de M. Fabius au cours de laquelle il déclarait que, après avoir fait un peu de triomphalisme, que le dialogue s'engage, que l'ordre se soit respecté, etc. Je voudrais simplement dire que ça fait partie des responsabilités du gouvernement. Grâce au Sénat, chaque bureau de vote va être prévu par un magistrat. C'est une garantie. Mais encore faut-il que les électeurs puissent se rendre jusqu'au bureau de vote. La décision du Conseil constitutionnel, Fernand Tavares, mérite quelques éclaircissements parce qu'elle va faire jurisprudence. Alors on a cru comprendre que l'opposition déposait le recours en pensant à l'éventuelle cohabitation d'après mars 1986, déjà. Oui, alors justement, après les délibérations du Conseil constitutionnel, on se rend mieux compte aujourd'hui que le débat sur ce fameux article 10 est un faux débat. La Constitution de 1958 énumère tous les actes que peut signer seul le président de la République. Ils sont définis à l'intérieur de 8 articles. L'article 10 n'y figure pas. Les juges rappellent ce soir que pour être applicable, la seule initiative du chef de l'État n'est pas suffisante. Il faut qu'elle soit en effet approuvée par la signature du Premier ministre. Alors, après mars 1986, s'il y a changement de majorité, le Premier ministre, on le sait, sera choisi dans l'opposition actuelle. Si le nouveau chef du gouvernement est en désaccord avec François Mitterrand sur l'utilisation de cet article 10, eh bien il lui suffira de refuser de signer. On voit donc que ce problème en est plus un ce soir. Bon, alors l'autre recours maintenant, celui qui concerne le mode de représentation électorale. Précision capitale pour l'avenir des élections en France. Le gouvernement et les parlementaires socialistes avaient fait remarquer ces derniers jours à l'opposition que si le Conseil adoptait une définition rigide du critère de représentation démocratique, il n'en finirait plus d'être saisi. Alors, on sait très bien que des députés, conseillers généraux et sénateurs sont élus, là je donne un exemple global, dans telle région dépeuplée avec 20 000 voix, alors que dans les grandes agglomérations, il leur en faut 100 000. Les sages ont bien senti qu'il fallait sérieusement élever le débat et surtout ne pas mettre la France dans une situation de blocage pour les échéances électorales d'aujourd'hui et de demain. Alors, il faut aussi, bien sûr, tirer quelques conclusions politiques. Incontestablement, Raymond Barre, en refusant de signer les recours, a mieux calculé son coup que Valéry Giscard d'Estaing. L'objectif de l'opposition était clair. Condamner une nouvelle fois le gouvernement et discréditer le président de la République. Sur ces deux points, politiquement, c'est un échec pour les parlementaires UDF et RPR qui ont signé les saisines. C'est un échec personnel aussi pour Valéry Giscard d'Estaing et le président du Sénat qui ont conduit cette bataille. En juriste averti, Raymond Barre s'est tenu à l'écart et ce soir, évidemment, il ne doit pas le regretter. Cela dit, en dehors de cet enseignement politique, les nouveaux attendus du Conseil constitutionnel ne manquent pas d'intérêt et ne manqueront pas d'intérêt car ils rendent beaucoup plus clair la lecture et l'interprétation de dispositions fondamentales de notre Constitution. Après les secrétaires infidèles, cette fois, c'est un des chefs du contre-espionnage ouest-allemand qui vient de filer à l'Est. Le gouvernement fédéral a beau avoir l'habitude, cette fois, il encaisse le coup parce que le fuyard est tout de même un gros poisson. Richard Trippot. C'est dans cette maison que vivait Joachim Tidge. Ses voisins le décrivent comme un homme dépressif, alcoolique et endetté. Le type même de l'homme sur lequel on peut faire pression et que les services de renseignement recherchent. Seulement voilà, Joachim Tidge était placé très haut dans la hiérarchie du contre-espionnage ouest-allemand et il avait accès à presque tous les secrets de son service. Son départ survient après trois autres défections, dont celle de Sonia Lunebourg, la propre secrétaire du ministre de l'économie. A tel point qu'aujourd'hui à Bonn règne une certaine psychose à la Matahari parmi les hommes politiques. Mais les secrétaires et les fonctionnaires ne sont pas les seuls agents à l'oeuvre en Allemagne. L'affaire Manfred Roche, qui a éclaté il y a quelques mois, est là pour le prouver. Cet ingénieur de chez Messerschmitt travaillait depuis 30 ans pour le KGB et avait livré à ses employeurs plusieurs secrets concernant l'aéronautique. Bref, la République fédérale d'Allemagne ressemble plutôt à une fourmilière pour espions de l'Est et surtout de l'Allemagne de l'Est. Il y a question de langue, il y a question d'adaptation, de présence et énormément de facilités qui n'existent pas entre deux pays voisins en Occident comme dans les pays de l'Est. C'est la même nation et tout se passe à l'intérieur de la même nation qui encore une fois appartient à deux alliances. Est-ce que les affaires d'espionnage ont lieu également avec d'autres pays que l'Allemagne de l'Est ? Beaucoup moins, d'après les statistiques publiées à Bonn, 80 à 90% des affaires depuis l'existence de la République fédérale, depuis 1949, concernent la RDA et ce n'est pas par hasard. À Bonn, le passage à l'Est de Joachim Ticke a été qualifié de sérieux et lourd de conséquences. Le secrétaire d'État à l'intérieur, Hans Neussel, a annoncé la création d'une commission d'enquête chargée de limiter les dégâts. Ce sont ses propres termes. Quant au chancelier Kohl, dès hier soir, il était sorti de sa réserve pour estimer que ses affaires d'espionnage pouvaient peser sur les relations inter-allemandes. Propos fermes, mais relativement mesurés. Campagne d'intimidation, guerre psychologique, menaces, mais en même temps, de part et d'autre, on souhaite ménager l'avenir. Je crois que Berlin-Est et Bonn ont beaucoup d'intérêts en commun qui sont beaucoup plus importants que les divergences idéologiques et les divergences tout court. L'Allemagne s'est habituée à vivre avec ses espions. Aucun régime n'y échappe. Il y a 11 ans, l'affaire Günther Guillaume avait coûté son poste au chancelier social-démocrate Willy Brandt. À tout le moins, l'affaire Ditke obligera les Allemands de l'Ouest à réorganiser tout leur service de contre-espionnage. Ça va très mal entre la Tunisie et la Libye. À l'expulsion des travailleurs tunisiens, la Libye vient d'ajouter pour la première fois des menaces très claires d'intervention armée. La Tunisie, qui en appelle à ses amis et à l'ONU, a rappelé son ambassadeur et proteste officiellement contre les menaces libyennes. Mémona Féje-Interman. Ces Tunisiens avaient trouvé du travail en Libye où ils étaient près de 100 000. Partir ou choisir la nationalité libyenne, c'était le marché de dupes de Tripoli. Ils ont refusé la nouvelle nationalité, les voilà donc jetés sur les routes de l'Exode. Ils ont subi de mauvais traitements, les Libyens ont gardé leurs passeports et leurs économies. Plus de 23 000 d'entre eux ont déjà été expulsés. Le chômage les attend. Réaction rapide de Tunis. Après l'expulsion de 253 Libyens accusés d'espionnage mardi, 30 diplomates libyens ont été sommés de quitter la Tunisie sous la même accusation. L'Egypte, dont 100 000 ressortissants ont également été expulsés de Libye, n'a pas riposté. Seuls les travailleurs marocains et soudanais sont épargnés pour le moment. Le colonel Kadhafi, qui doit tenir compte des difficultés économiques réelles de son pays, reproche surtout à la Tunisie ses refus d'une grande confédération arabe. Et le voyage du président Bourguiba aux Etats-Unis en juin a ajouté à sa colère. On est loin aujourd'hui des embrassades de 1983 à Monastir. La Tunisie craint que parmi le flot d'expulsés, certains Tunisiens, endoctrinés, entraînés en Libye, n'aient pour mission de déstabiliser le pays. L'armée tunisienne est en alerte. La Libye est prête à faire usage de la force, a dit hier responsable libyen au chargé d'affaires tunisien à Tripoli. La France a exprimé son soutien à la Tunisie, mais la Tunisie souhaitait un engagement plus précis. Paris ne souhaite pas, je cite un responsable français, jeter de l'huile sur le feu, car nous avons un contentieux déjà assez lourd avec la Libye. Paris pense d'ailleurs que la Tunisie a réagi trop vivement. Tunis est conseillée de ne pas envenimer la situation avec son voisin. En Afrique du Sud, on attend la journée de mercredi prochain avec inquiétude. Ce jour-là, en effet, une grande marche est organisée au CAP pour demander à nouveau la libération de Nelson Mandela, le chef du Congrès national africain condamné à la prison à vie il y a 14 ans. L'appel, lancé par le révérend Bouzac, président des églises réformées, s'accompagne d'une demande au gouvernement sud-africain « Ne provoquez pas notre peuple par une présence militaire ». Mais on peut se demander s'il sera entendu. La nuit dernière, six Noirs ont été tués par la police et aujourd'hui encore des centaines de jeunes ont été arrêtés. Gérard Pinson. En cinq semaines d'état d'urgence dans les cités noires, 2200 personnes ont été arrêtées, la moitié d'entre elles restent détenues. Aujourd'hui, à Soweto, l'énorme banlieue de Johannesburg, plus de 300 jeunes ont été arrêtés, certains âgés d'à peine 13 ans. Pour le chef de la police, ils font partie des 5000 jeunes criminels manipulés par le Parti communiste et qui sèment le désordre. Des jeunes qui seraient à l'origine des incendies de la nuit dernière à Hallewall, au nord du Cap, émeutes au cours desquelles la police a ouvert le feu à deux reprises, tuant six Noirs et en blessant 24. À Soweto, autour d'un commissariat, Mgr Toutou s'est retrouvé aujourd'hui au milieu d'une foule de parents qui tentaient d'obtenir la remise en liberté de leurs enfants. Situation inconfortable pour le prix Nobel de la paix, qui lui aussi, bien sûr, s'associe à la grande marche de mercredi prochain au Cap pour la libération de Mandela, en priant Dieu qu'elle n'entraîne pas de nouveaux morts en Afrique du Sud. Nouvel épisode de la bataille pour la publicité comparative. Le 13 juin dernier, le gouvernement disait toujours non. Le ministre des Finances, Pierre Bérégovoy, compte bien revenir à la charge et obtenir même un débat au Parlement à l'automne. En attendant, des tentatives ont lieu. Carrefour, par exemple, qui compare ses prix à ceux de ses concurrents. Une action à dire vrai, ni légale, ni illégale. Car elle n'est ni autorisée, ni interdite. Bref, c'est ce qu'on appelle un vide juridique. Il était tentant de s'y glisser. C'est ce qu'a fait Carrefour à Orléans. Dominique Duforest. Il faut le dire, nous sommes les moins chers. Et afin de le faire savoir, le magasin Carrefour de Saron, dans la banlieue d'Orléans, a comparé les prix de 47 de ses articles avec ceux affichés par ses concurrents régionaux, Auchan et Leclerc. Bilan apparent, et publié sur une pleine page hier dans le quotidien La République du Centre, Carrefour est le moins cher. A ce jour, rien n'interdit cette publicité comparative, mais rien ne la réglemente. On peut donc baisser ses prix avant d'en faire établir le relevé par un huissier. Il est vrai qu'en début d'année, suite à cette enquête que j'évoquais, les prix au niveau de notre magasin ont été baissés. Et c'est seulement dernièrement qu'il nous a paru intéressant de les comparer par rapport à nos concurrents pour stimuler encore la concurrence. Et vous croyez que c'est vraiment moins cher ici qu'ailleurs ? Pour l'instant. Dernièrement, certainement pas, mais pour l'instant, oui. Dernièrement, c'est-à-dire ? Avant les vacances, je trouvais que c'était un petit peu plus cher. Et nous, réagissait ce matin dans la République du Centre, le magasin Leclerc d'Olivet, que Carrefour avait oublié de citer dans sa publicité. Hier, justement, cette grande surface du sud d'Orléans inaugurait de nouveaux locaux et son propriétaire aurait aimé être comparé. Est-ce que vous allez vous lancer dans le même type d'opération où vous avez déjà loué une page de journal ? Oui, parce que je pense qu'il est... Pour faire passer le message rapidement que ces gens trichent. Ils trichent pourquoi ? Parce que sur Orléans, Carrefour est connu comme un magasin cher. Dans cette affaire, Carrefour est dans l'illégalité la plus totale. Car il y a concurrence déloyale et il y a citation de nom de marque et d'enseigne sans autorisation du propriétaire de la marque ou du propriétaire de l'enseigne. En revanche, les services de contrôle de l'administration, dans la mesure où la publicité comparative n'est pas interdite, ne peuvent rien faire. Alors, la publicité comparative, comme vous le dites, n'est pas interdite. Elle est rendue impossible. Et par contre, les services pourraient intervenir sur la base de la publicité mensongère ou induisant le consommateur en erreur s'il s'avérait qu'en plus, les prix ne soient pas effectifs dans les magasins cités. Pour remédier au manque d'objectivité, le PDG de Leclerc à Olivier propose que tous les hyper d'Orléans achètent en commun une page et l'offre à un organisme de consommateurs qui, lui, mènera l'enquête. Les consommateurs ont maintenant l'habitude des publicités cachées sous le voile du désintéressement. Les publicitaires ont eux l'habitude de jouer avec les journalistes. Et nous, nous essayons de nous y faire. Un record du monde d'athlétisme, celui du Marocain Saïd Awita sur 1500 mètres, en 3 minutes, 29 secondes et 45 centièmes. L'ancien record, 22 centièmes de plus, appartenait au Britannique Steve Kramm et ça va vite, c'était le 16 juillet dernier à Nice. Football, un match avancé de la 8e journée du championnat de France ce soir. Nancy a battu Nice 3 à 0. Voile. Les 14 rescapés de la course de l'Europe ont repris la mer ce matin à l'Orient. Cap sur Lisbonne, distance 650 000 pour cette cinquième étape. Mais on peut se demander si ces bateaux géants ne sont pas des colosses aux pieds d'argile à en juger par la casse qu'il y a eu encore aujourd'hui. Loïc et Tevnard. 14h10 aujourd'hui, coup de canon à l'Orient. Ils sont repartis sous le crachin breton pour aller vers le soleil du Portugal. On espère pour eux en tout cas. Cette cinquième étape de la course de l'Europe, elle est importante car elle est longue relativement, 650 000. C'est l'occasion pour les candidats à la victoire de faire le trou entre eux et le reste du peloton. C'est un petit, l'adapox, skippé par Loïc Perron qui a coupé la ligne en tête. Mais le pauvre a vite été devancé par les maxis, les grands bateaux, Charente-Maritime, Royal ou Crédit Agricole. Par contre, un autre favori, Jet Service, n'a pas eu cette chance. Le haut de sa grand voile a à nouveau lâché, le vent était pourtant très faible. Coup dur pour Patrick Morvan, obligé de revenir au port si vite. Incident bizarre également, les voiles du catamaran Novel Network ont été lacérées cette nuit par des inconnus, mais s'est réparé la course continue. Le premier Lisbonne prendra une option sur la victoire, mais il restera deux manches encore aux autres pour le rattraper. Décidément, la course de l'Europe est une bonne formule. Tiers et demain à Vincennes, dans le prix Ovidius, les pronostics de M. Courtine. Sur les 18 partants, il a choisi les numéros 16, qui sont le joker, 18, 11, 13, 17, 6 et 9. Le temps demain, la journée commencera bien, avec du soleil, une fois quelques bancs de brouillard dissipés, mais cela se gâtera très vite, car des nuages et de la pluie aborderont la Bretagne dès le matin et envahiront tout le pays au cours de la journée. Une fois passée cette perturbation, on reverra quelques éclaircies. Naturellement, les températures s'en ressentiront. Vous voyez, elles iront de 17 degrés près de la Manche et en Bretagne, à 30 degrés dans le sud. Demain soir, nous avons rendez-vous à 21h35, après ce journal, rencontre de l'été, et prélude à la nuit avant de nous quitter. Le rappel des titres de l'actualité. Bonsoir, à demain. Revert pour l'opposition, le Conseil constitutionnel a rejeté ses deux recours. L'espionnite gagne en Allemagne fédérale, un des chefs du contre-espionnage, cette fois, passe à l'Est. Après avoir expulsé les travailleurs tunisiens, la Libye menace la Tunisie d'une intervention armée. Voile, les 14 rescapés de la course de l'Europe en route pour Lisbonne.